Musique Bonjour, nous voici donc pour le numéro 10 de Fermentation Poétique dans lequel je vais vous présenter quelques revues mais aussi quelques poètes qui ont écrit soit une lettre, soit un manifeste ou quelque chose s'en approchant Alors donc pour débuter nous allons parler d'une revue non pas d'une revue pardon, mais d'un ancien revuiste Daniel Brochard alors qui a cessé de faire paraître sa revue Motamont en 2022 peut-être certains d'entre vous le connaissent Alors Daniel Brochard avait transmis à une certaine époque une lettre d'un ex-directeur de revue de poésie à un jeune poète ainsi qu'il avait écrit en auto-édition un manifeste pour une poésie sociale Alors cette lettre n'a rien à voir avec celle de Rilke qu'il avait écrite en son temps mais cependant sous certains aspects elle ne manque pas de bon sens ni de lucidité celle de Daniel Brochard Alors je vous en lis un extrait Ben oui, la poésie que dalle La poésie c'est vraiment très bizarre Surtout ne pas envoyer des poèmes à Dormesson On pourrait tous finir dans une émission de variété La honte du poète, le déshonneur Gardez vos poèmes silencieux La poésie c'est écrit dans le silence de la jôle Soyons tous des poètes maudits à découvrir dans cent ans Aujourd'hui il faut faire du tapage Où se coudrent les lèvres Voilà, c'est assez caustique, humoristique mais c'est tout à fait aussi vrai dans son expression Ensuite donc Daniel Brochard a écrit un manifeste pour une poésie sociale Alors, disons, précédé d'un projet pour une action en poésie Alors, c'est à la fois, disons, un cri désespéré un message d'espoir Alors, cela peut sembler un peu paradoxal mais néanmoins compréhensible quand on a été revuiste et subit, disons, les aléas de la publication d'une revue et de tout ce que cela comporte comme exigence Alors, mais parler de poésie sociale pour moi cela semble vague et d'autant que l'auteur se propose de créer un bureau de défense de la poésie Mais laquelle ? Quelle poésie ? Toute poésie ? Enfin, disons que cela me semble un peu stalinien si je puis me permettre cette expression Mais toutefois, ce manifeste n'est ni sans intérêt ni irréaliste Alors, je vais vous lire quelques extraits pour vous en donner un aperçu Je veux une action C'est Daniel Brochard qui le dit Sortir de cet isolement auquel Internet nous condamne Mais Internet peut aussi relayer le combat Nous aurons besoin de toutes les forces, toutes les initiatives La poésie est autre chose qu'un discours bien ficelé et redondant Elle est une présence au monde duquel on ne peut s'extraire Ma colère aujourd'hui est grande Car, amputée d'un combat nécessaire et salvateur Le poète baigne dans une indifférence Crasse et infertile Je suis un révolté doublé d'un indigné La poésie se recroqueville dans son petit coin Elle est ignorée par la société commerçante Qui ne vit que de consommation dérisoire Moi, j'essaie de propager un message poétique Et je me confronte à l'immobilisme des uns, à la différence des autres Je mène un combat seul contre la maladie Et cette pauvreté de culture qui accompagne ce monde Enfin, un dernier extrait Dans un autre monde, dans une dimension parallèle Alors que faire ? Recueillir les témoignages d'autres désespérés comme moi ? Et quoi d'autre ? Se tuer, céder aux sirènes Ah non, elle n'est pas belle notre époque Et ce n'est pas la poésie qui l'embellit Que faire ? C'est un phénomène que je rencontre depuis quelques temps Le silence des poètes Le silence de la poésie, c'est la mort Me disait un ami Nous sommes tellement isolés les uns des autres Malgré Internet Briser la glace devient difficile Dans notre société, la parole est un bien Un luxe auquel on ne fait plus attention Tellement pour nous la liberté d'expression semble acquise Pas tellement Si j'en juge par les réactions d'indifférence Que soutient, que suscitent, pardon, nos démarches Voilà Donc, ce manifeste est disponible donc chez l'auteur Ainsi que la lettre Donc, vous pouvez m'écrire Me demander son adresse Je vous communiquerai tout ça Alors, je continue en parlant d'un poète Qui est peut-être plus discret Mais néanmoins tout aussi pertinent A la fois dans ses textes poétiques Et à la fois dans son œuvre de prose Alors, il s'agit d'Éric Simon Alors, ce petit texte donc a été écrit en 2010 Mais il a été ensuite continué, achevé en janvier 2002 Et ça a été, il m'a transmise donc sur une petite feuille Qui s'appelle « Quelle nouvelle ? » Alors, ce sont quatre pages très denses Qui débutent par cette interrogation La poésie est-elle de droite ou est-elle de gauche ? J'ai voulu vous parler de ce texte Car il fait écho évidemment à celui de Daniel Brochard Je vous en lis une partie de l'introduction Alors, la poésie est-elle de droite ou de gauche ? Ni l'une ni l'autre, répondront les rapides ou les tièdes La poésie transcende idéalement les clivages Rassemble tout son monde dans l'état consensuel Et doux du verbe empathique Là, rien ne subsiste plus que l'éclat des incendies populaires Ou néroniens Ou des foudres des dieux qu'on s'invente En attendant qu'ils nous découvrent, ces dieux Honteux que nous sommes Fébrile et désemparé Au fond de notre petit éden de pacotille Et pourtant si précieux Là, resplendit l'auréole des assomptions et des suffrages des élus L'harmonie des gens civilisés Ceux-là qui, par prophylaxie, ont renoncé au désir d'un monde égalitaire Pour lui préférer la permanence confortable D'un accompagnement toujours possible et renouvelé avec le réel Le quoi ? Le réel Celui des maîtres qui tiennent le haut du crachoir Alors, ce texte ne dit pas autre chose Et sans doute avec beaucoup moins d'amertume et de désespoir Puisque je lis dans ces milieux choyés Les academies de Touber Cela se dit Les poètes ont mince appétit Et c'est pourquoi on les aime tant Ils ne coûtent décidément pas cher Ah, c'est beau la poésie Et plus loin, je vous lis donc la suite À droite, la poésie Elle convient à la mythologie récupérée De la figure du poète maudit C'est trop belle C'est trop belle pour n'être pas ambiguë Formule de Verlaine Quelle tarte et quelle crème sur la gueule des poètes au final Cette marge confère une aura qui rassure Il ne sera jamais tout à fait de notre monde Et à gauche, elle ne consacre rien, la poésie Elle est plutôt une preuve supplémentaire De la précarité des temps Une sorte d'insuffisance ou d'inhabilité fatale Comme le disait Rimbaud Presque pathologique Quelques tarts qu'on pourrait soigner ou traiter Si elle rattachait finalement le poète Et son cas d'espèce à la classe laborieuse Par là même, elle est source d'incompréhension Puisqu'elle laisse à penser que le plus simple serait de créer Une fois l'état socialiste révolutionnaire établi Des emplois de poète professionnel ou fonctionnel Voilà Donc la poésie vit Et certains pensent Au désarroi Peut-être de certains ou certaines Confortablement installés Dans l'intelligentsia parisienne Alors cela est une autre histoire Mais qui n'est pas sans rappeler la poésie prolétarienne Dont je vous parlerai plus tard Alors ce texte d'Éric Simon est disponible Je puis vous le transmettre si vous le souhaitez Ou entrer en contact avec l'auteur Comme pour Daniel Brochard Je pourrais vous transmettre donc ses coordonnées Enfin Pour terminer ce petit Cette petite présentation Libélé Qui est un mensuel de poésie Dont je crois vous avoir déjà parlé Il fourmille de poètes Qui écrivent un ou deux textes Cela dépend Donc je vais vous en lire quelques-uns Alors là c'est de Anne Barbus Nous habitons cette terre Avec l'aigreur des plantes N'en mangez que les fruits Les corbeilles s'amenuisent Dans le temps qui s'ouvre Je remplis d'orages et de noix Les fruits secs ont de grandes patiences Criez mes mots Pour que la vie se perche De Yves Tartuffe Je construis des murs effondrés Des sentiers et des orties Il vaudrait mieux, me dit-on Une parole solide et sûre En harmonie avec les miroirs des forêts Les saisons Mais non Je me plaide à passer dans les buissons Je construis des branches Des sommeils Des jeunes herbes Et enfin De Kabil Abel de la Lande Emmène-moi sur le bord de la nuit Là où les poèmes se jettent Là où les poèmes parlent La bouche pleine Dans le delta du soleil Qui est la source du moindre mot Emmène-moi pour confondre les profondeurs Pour désosser les fleurs de feu Emmène-moi jusqu'au pli de la lumière Comme un éclat froissé de ton ombre Emmène-moi poser mon âme Dans le giron de l'aurore Et disperser les oiseaux du monde Dans la cage d'horizon Qui est ma vie Voilà Cette première partie Donc de fermentation poétique S'achève Un petit interlude Et nous reviendrons Pour reparler D'autres recueils Et d'autres revues Merci Donc voici la suite De fermentation poétique Numéro 10 Alors nous allons parler De intervention à haute voix Qui a un sous-titre Pour ce numéro Qui est masque Alors ce titre peut paraître paradoxal Mais il a été décidé Juste avant le Covid Et vous savez donc Ce qu'il s'en est suivi Alors je vous lis Justement l'éditorial De Laurent Bessières Qui donc s'est chargé De composer ce numéro Quand j'ai proposé Le thème masque Le Covid ne faisait pas partie De nos vies Elle n'existait pas Je pensais alors A tous ces masques Portés depuis la nuit des temps Par l'humanité Dans un festival de matière Pour se cacher Se protéger Faire le bien Le mal Jouer Raconter ce qui ne peut pas l'être Dévoiler l'indicible Se réinventer une vie Une destinée Je pensais aussi A toutes ces couches De masques Empilées sur nos visages Se succédant Selon les circonstances Nos envies Nos objectifs Nos audaces Parce qu'il est souvent Si difficile D'avancer à découvert De parler avec le cœur À fleurs de silence Dans un parterre de mots Qui ne sont pas biaisés Sans passer aux yeux De ceux qui nous entourent Pour l'étranger de Camus Et être condamnés A l'inaudibilité Voici Donc ce numéro Est intéressant Donc en plus Le thème Est assez porteur Alors On participait À ce numéro Parmi les poètes Qui ont connu Par exemple Il y a Georges Cataloges Jean-Louis Bernard Éric Chassefier Béatrice Gaudy Alain Lacouchi Mais également Une bonne vingtaine D'autres poètes Qui sont à découvrir À lire Comme Anne Bouchara Johanna Fischer Patrice Perron Ou encore Basile Roucha Donc Vous pouvez donc Vous procurer Cette revue À l'adresse Que je vous indiquerai Alors outre Les notes De lecture Un hommage est rendu À Jacques Canut Qui est décédé En 2022 Certains peut-être Le connaissent Et qui s'auto-éditait Alors il y a Donc écrit De belles plaquettes Sous le même format Un tout petit format Et j'en possède Une belle collection D'ailleurs Alors c'est une poésie Aérée Simple Avec une forte présence De la nature Alors Eliane Bidermann Et Gérard Faucheux Pardon Nous en donnent Nous en disent Quelques mots Et je vais vous lire Un extrait justement Qu'ils ont publié D'une plaquette De Jacques Canut Respiration sifflante Un coup de vent Déflore les rochers Teintés de boutons d'or Les collines S'estompent en averse Je rentre Mot livré Au feu D'intime tendresse Harmonie de vase Crée-toi Les cerises Font chanter Un noir Compotier Voilà pour cette revue Donc Qui existe depuis Très longtemps Et qui perdure Grâce Disons A Gérard Faucheux Mais aussi Tous ceux qui l'entourent Comme Eliane Bidermann Par exemple Ou Laurent Bessière Ensuite Arpa Arpa également Est une très ancienne revue Qui en est au numéro 137 et 138 Alors Richard Renier En est l'invité De ce double volume Il nous offre une poésie Introvertie Naturaliste Qui s'interroge Sur la destinée de l'être Ou de l'être Avec un H Une auteure italienne Également Participe à ce numéro C'est Sylvia Bré Alors je vous lis Quelques extraits De sa poésie Je touchais ce sommet En grand silence Avec les pierres J'ai mimé mon amour tortueux En colonne d'adoration En pâle façade mélancolique Je me suis opposé À la poussée Qui élève Et emporte les images La morsure vorace de l'esprit Condense en une force unique La puissance vacante Qui est au ciel Cette violence Qu'il ne faut pas perdre Qu'il est plus que réel D'une manière particulière D'une construction logique Extraite de l'air Soutenue dans la vie Par sa tension Au moins un instant Alors c'est une poésie Assez je vais dire Intellectuelle Et qui me semble Assez proche aussi De la nature Et également Un peu introverti Voilà Donc à découvrir Alors Dans ce numéro Il y a d'autres choses Bien évidemment Alors Christian Moncelet Par exemple Nous informe De la réédition Des oeuvres De René Guy Cadoux Et de son épouse Hélène Qui commença donc A écrire des poèmes Après la mort de son mari Alors je vous lis Ce qu'en dit l'auteur De ce cours Essai Sur ces poètes La palette tonale Est elle aussi Assez étendue On retrouve le cadou Tendre ou moqueur D'humeur ou d'humour Le lyrisme puissant L'amoureux flambe en oeuf Après sa rencontre Avec Hélène Mais aussi l'homme D'obédience laïque Affiché Aimanté Par une instance divine Au trait Et de plus en plus christique Donc Hélène Donc Cadoux A repris un petit peu On va dire Le flambeau Alors pour celles Et ceux Qui les découvriraient Donc je vous encourage A les lire Parce que c'est très C'est une belle poésie Bon Qui Est Disons soumise A un lyrisme Peut-être un peu conventionnel A mon sens Mais quand même Qui mérite d'être D'être lu Et Par ailleurs Donc Jacques Brémont Édite un recueil posthume Donc de Hélène Cadoux Alors Pour ce numéro Donc d'Arpa Revue de poésie Une trentaine de poètes Ont participé à ce numéro Chacun a un style Différent Et ce qui prouve Donc encore Que la poésie vit Et que chacun et chacune Peut y trouver son poème Sa source même Pour écrire Ou s'en inspirer Enfin Une autre revue L'arbre parle Qui est donc Publiée par Didier Aubert Avec constance Et compétence Donc je vous montre Voilà C'est un format A3 Avec une dizaine Une quinzaine De pages Environ Alors Ce dernier numéro Donc le prouve Puisque Elle continue Et c'est le numéro 7 Un revue sauvage Et poétique C'est son sous-titre Alors dans ce numéro Alors je vous lis d'abord Un extrait du J'aime bien Les éditoriaux Alors je vais Je vais donc vous lire Celui de Didier Aubert Après Après Et en même temps Que Entre parenthèses La pandémie La guerre Ils ont des armées Et des armes De destruction massive Pour se protéger Des peuples Vu le pognon de lingue Dépensé dans l'armement Entre autres calamités Il fallait bien Que cela arrive un jour A croire que la destruction De la nature Et du vivant Ne va pas assez vite Alors Ce système Voué à l'argent Au pouvoir Et à la destruction Ne peut qu'engendrer Des crises Des guerres Des catastrophes La guerre Et la peur Toujours la peur Servie à domicile Par les médias Aux ordres Voilà Donc Ce Ce court extrait En fait Peut nous rappeler La lettre De Daniel Brochard Enfin Ou son manifeste Ainsi que Quelle nouvelle Écrite par Eric Simon Alors Dans ce numéro Nous avons des poèmes De Rebecca Laurent Jeannine Sabatier Avec ce titre noyé Jean-Marc Couvé Qui de son côté Avec des exemples De l'exploitation De l'arbre Par l'homme Les décrit Avec un certain humour Alors Je vous Lies Un Un extrait Ah J'ai du mal A ouvrir les pages Excusez-moi Voilà Un petit extrait Donc De Jean-Marc Couvé A l'appui Demandez Ma démonstration Puisqu'il vous faut Des exemples Cinglants En voici Un Qui bien que mordant N'est pas fait Pour les chiens Imaginez Le plus fidèle Ami de l'être Si peu humain Voir au début Attaché à un tronc Au pied de mon arbre Voilà Précisément Pour y être Abandonné Quel cœur de pierre Osera m'objecter Après cela Carbre et chien Ont été créés Tout exprès Pour fusionner Voilà Ça ne manque pas D'humour En plus de causticité Et aussi de jeu de mots Qu'il faut lire Puisque par exemple Cinglant Est écrit Non pas Comme le mot Cinglant Mais S-A-I-N-T-S Glant G-L-A-N-D-S Voilà Et donc Jean-Marc Ouvré Est habitué De ce style D'humour Et d'écriture Donc voilà Pour l'arbre pâle Mais aussi Je ne voudrais Pas terminer De parler De l'arbre pâle Sans parler De Sylviane Cougnard Qui donc A intitulé Son article Présence silencieuse Pardon Et qui parle de l'arbre Bien sûr Mais de sa fécondité De sa respiration De son silence Et aussi de cette présence Dont les hommes Souvent Oublient leur nécessaire présence Et cet article Effectivement Me rappelle un livre Que peut-être Certains de vous auront lu C'est De Eduardo Kohn Je vous montre Comment pensent les forêts Alors c'est un livre Qui est peut-être Assez Technique Mais Qui Aussi Nous montre Comment Les forêts Vivent Comment les arbres Peuvent penser Enfin Toute une Matrice Émotionnelle Qui est inscrite Dans ce livre Alors Donc lire Cette revue L'arbre pâle C'est aussi Penser La nature Voilà Donc nous faisons Un dernier Petit intermède Pour terminer Après La troisième partie De ce Fermentation Numéro Numéro 10 Pardon Alors nous terminons Donc ce numéro 10 de Fermentation Poétique Par une revue Qui s'intitule Fragments Et qui est sous-titrée Revue de littérature Polétarienne Polétarienne Parole Donc il s'agit ici Du numéro 6 Alors cette revue Publiée à partir De 2020 Qui est très belle Dans sa présentation Voilà Je vous la présente Et qui est donc Qui est avec un parti Prix donc éloquent Puisque c'est celui De la littérature Polétarienne Alors Raphaël Romney En est le rédacteur En chef Entouré de quelques Membres Comme Sylvain Boulouc Thierry Marie Cour Thessy Rome Ou Thierry Périzet Alors la littérature Polétarienne Englobe évidemment La poésie Mais aussi Tout ce qui se rattache L'art en général Alors Comme la peinture La photographie La sculpture Etc Alors Ce numéro Est d'une Centaine de pages Et très éclectique Bien qu'il se rattache Toujours Donc à la littérature Polétarienne Mais donc Suisse Donc cette démarche Logique En présentant Différents aspects De la vie Polétarienne Tant Sur le plan De la culture Ainsi Pour débuter Ce numéro Nous avons des photos Et puis un petit article De Lily Frannet Qui a photographié Des femmes Travaillant Soit à la SNCF Soit à la RATP Ensuite Franck Thierryau Par exemple Poursuit ses souvenirs D'un gamin de Paris Dans les années 60 Avec une verve Disons Et une truculence Qui ne tombe jamais Dans l'excès Et qui donc Fortifie en fait Son texte Ensuite Didier Trumeau Alors nous offre Une succulente nouvelle Avec l'amant De Madame Serpeau Et ensuite Cathy Ithac Avec tête haute Extrait de son roman En cours Donc publie Deux extraits Ensuite Nous avons Un imposant Arctique de Philippe Genest Sur la littérature prolétarienne Entre 2000 et 2020 Alors il fait suite A celle publiée Donc dans les numéros précédents Donc cela contribue Si je puis dire A la fabuleuse Littérature Histoire De la littérature prolétarienne Qu'avait initiée En son temps Michel Ragon Donc du Moyen-Âge Jusqu'à nos jours Alors d'ailleurs Dans la reproduction De l'entretien Qui est dans ce numéro De l'universitaire Sarah Almatari Celle-ci indique Que cet ouvrage De Michel Ragon Et donc Lui a ouvert l'esprit Si je puis me permettre Cette expression Sur cette littérature Carrément Mise à l'écart Passée sous l'oubli De la bourgeoisie Intellectuelle parisienne Enfin Du théâtre Avec Thierry Marie Cour Des textes Et des poèmes De Pascal Blondiot Donc ce numéro Je vous ai un peu Fait Disons Le sommaire De ce qu'il contenait Mais C'est à Disons Cette revue Est à découvrir Et surtout à lire Car Beaucoup de choses Sont très intéressantes Et donc Nous savons Que la littérature Projetarienne N'est pas N'a jamais été Disons Perçue Comme une grande Littérature Par les grands éditeurs Etc A part Quelques exceptions Comme Henri Poulaille Ou Michel Ragon Mais disons Donc la plupart Des publications Que ce soit Des poèmes Ou des romans Sont restées Un petit peu En marge De la littérature Que l'on peut voir Dans les librairies Ou dans certaines bibliothèques Toutefois Grâce à Michel Ragon Henri Poulaille Et puis donc A cette revue La littérature La littérature prolétarienne Vit et demeure Et continue Donc à vivre Alors pour terminer Justement Ce numéro 10 De fermentation Poétique Deux Je vous présente Deux revues Alors Acrimed Voilà Que certains Peut-être connaissent Qui donc Donc cette revue Est issue Donc du site internet Pardon Qui observe les médias Et par conséquent Donc un média critique Alors cette revue Reprend des articles Qui sont publiés Sur le site Donc je vous les invite A les lire Pour garder l'esprit En oeuvres Surtout si vous Regardez souvent Les grands médias Qui parlent A longueur d'antenne Et ensuite Une autre revue Qui est Chronique Noire et rouge Qui est avec En photo Massa Amini Donc vous connaissez L'histoire Cette iranienne Qui a été tuée Par la police Et Qui est Une revue Qui analyse En fait Des livres De la mouvance Libertaire Au sens large Alors c'est une revue Fort utile Et nécessaire Car elle permet De découvrir Des auteurs Et des livres Qui ne font pas L'actualité Et qui pourtant La prennent à témoin Alors pour en débusquer Donc les malfaçons D'hier et d'aujourd'hui Alors les Dior La palette Est assez large A ce titre Donc si vous voulez Trouver des livres Qui sont hors De vos librairies Traditionnelles Je vous recommande Donc les librairies Par exemple Publico Et Quilombo Alors que vous pouvez Retrouver sur internet Mais aussi Auquel vous pouvez écrire Qui est sur papier Qui est sur papier Enfin etc Donc tous les livres Qui sont dans Cette revue chronique Noir et rouge Qui a son numéro 11 Donc de décembre 2022 Et qui ne coûte que 5 euros Vous pouvez aussi Faire un Un Disons Payer tous les mois 5 euros Ainsi vous aurez Également Les livres Qui sont publiés Par les éditions Noir et rouge Voilà Donc Ainsi se termine Donc ce numéro 10 Donc de fermentation Poétique J'espère qu'il vous aura Intéressé Et je mettrai donc Sur le message Les adresses Et les noms Des revues Si vous voulez Donc contacter Ceux qui les animent Voilà Je vous remercie Et donc La prochaine fois Nous parlons certainement De poètes Dont je vous révélerai Les noms Lors du prochain numéro De fermentation Poétique Merci à vous Et bonne écoute A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz